Bonjour, c'est la pause lecture du jour, présentée par les éditions de Nathan. Antarctique, le continent des merveilles, un livre de Mario Cuesta Hernando, illustré par Raquel Martin. C'est tellement beau qu'en me demandant si je rêve, je voudrais rêver toujours. Jean-Baptiste Charcot, dans Le français du pôle sud, publié en 1908. Dans ce livre, tu vas découvrir le passage de Drake, la banquise, l'Antarctique, le monde sous-marin, les manchots, les scientifiques, les pinnipèdes, la tempête, une station polaire, le pôle sud, des volcans, des menaces, des verts glaciaux, le monde sous-marin, des baleines, des colonies de manchots et la grande barrière de glace. J'ai beaucoup de chance. Un groupe de scientifiques m'a invité à participer à une expédition sur le continent antarctique. Le voyage va durer six mois, de novembre à avril, quand c'est l'été dans l'hémisphère sud. Le bateau océanographique, les Espérides A33, embarque des chercheurs de différents pays pour rejoindre la base scientifique espagnole Juan Carlos Ier. Il y a près de 80 stations en Antarctique, installées par 29 pays différents. L'Antarctique est un continent dédié à la science et à l'observation de la nature. L'Antarctique, c'est aussi la terre des records. La plus basse température sur Terre à moins 89 degrés Celsius, les vents les plus forts à 300 km heure, ou la glace qui recouvre le sol parfois épaisse de 3 km. Soit 110% des réserves d'eau douce dans le monde sont ici, sous forme de glace. J'ai hâte de partir, mais avant de commencer le voyage, que les choses soient bien claires entre nous. Les manchots vivent en Antarctique, mais pas les ours blancs. Et dans l'Arctique, il y a des ours blancs, mais pas de manchots. Allons-y ! Pour rejoindre l'Antarctique depuis la pointe de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire depuis le Cap Horn, il faut traverser la mer la plus terrifiante du monde, le passage de Drake. Dans ces eaux très agitées, les bateaux affrontent des vagues de 7 mètres de haut et des vents très puissants. Dans le passé, les marins qui avaient réussi la traversée gagnaient le droit de se percer l'oreille gauche. Allez, n'ayons pas peur, capitaine, Cap au Sud ! Vois-tu l'Albatros voyageur ? Il a des ailes gigantesques de 3 mètres, les plus grandes de tous les oiseaux. Il passe le plus clair de son temps, la volée au-dessus de l'eau. Les tempêtes ne semblent pas le déranger. Le bateau fond la glace et ouvre un passage dans la banquise. C'est une épaisse couche de glace qui recouvre la mer autour de l'Antarctique. En hiver, cette ceinture gelée est aussi grande qu'un continent. Les bateaux doivent avoir une coque renforcée pour passer. Un bateau normal risquerait d'être fait prisonnier. Quand l'été arrive, la banquise fond et disparaît presque, avant de se reformer l'hiver de Venue. Le continent, enfin ! Après 4 jours de navigation, nous arrivons à la péninsule Antarctique. La glace s'élève comme une énorme muraille et les icebergs flottent autour de nous. Seulement 1% du continent n'est pas gelé. Certains icebergs sont énormes, plusieurs centaines de mètres, et d'autres tout petits. Ce sont des fragments tombés quand l'iceberg s'est détaché du glacier. Il est 3h du matin, mais le soleil brille. L'été, la nuit ne dure que 3h. Cette baleine à bosse saute pour communiquer avec d'autres baleines, ou pour s'amuser. Vois-tu cette lumière bleue qui donne sa couleur bleutée à la glace ? Sous la coque du bateau, l'océan Austral grouille de vie. Même si la température de l'eau est de moins de degrés, c'est le plus ancien et le plus riche écosystème de la planète. On sait encore peu de choses de ce monde sous-marin. Chaque jour, on découvre de nouvelles espèces. Les scientifiques sont de vrais explorateurs. Sais-tu quel animal est le plus abondant sur la planète ? C'est le krill, une toute petite crevette des eaux froides dont se nourrissent les poissons, les manchots, les phoques et les baleines. Allons explorer l'image. À gauche, c'est la partie sous l'eau d'un iceberg. Elle est neuf mois plus grande que ce qu'on voit depuis le bateau. Ces poissons des glaces ont une sorte d'antigène qui leur permet de survivre dans des eaux très froides. Leur son est transparent. Vois-tu le petit robot ? C'est avec lui que les scientifiques étudient les animaux sous l'eau. Cette immense stalactique de glace a congelé quelques étoiles de mer qui n'ont pas réussi à fleur à temps. Et en bas, tout à droite, ces éponges et araignées de mer sont énormes. En voici une avec des pattes de 50 cm de long. Les baleines Les baleines vivent en Antarctique pendant l'été. Voici celles qu'on a vues pendant le voyage. Les baleines ont été chassées sans contrôle tellement longtemps qu'elles ont failli disparaître. Aujourd'hui, avec les mesures de protection, leur population augmente à nouveau. La baleine à bosse est une grande voyageuse. Chaque année, elle parcourt 25 000 km dans les océans. En été, elle vient manger du krill en Antarctique. Et en hiver, elle donne naissance à un petit qu'elle élève dans les eaux chaudes tropicales. Elle adore sauter hors de l'eau. Le rorcal commun est immense, 27 mètres. C'est la deuxième plus grande espèce de baleine au monde. Et l'une des plus rapides. Elle peut atteindre 35 km heure. Vivant en petits groupes, les rorcal chantent pour communiquer. Comme les autres baleines. La baleine bleue est la plus grande, 33 mètres. C'est le plus grand animal qu'on ait jamais connu sur Terre. Plus grand même que les dinosaures. Elle peut peser jusqu'à 150 tonnes. Son cœur est aussi lourd qu'une voiture. Malgré sa grande taille, elle mange un animal tout petit, le krill. Mais elle peut en avaler jusqu'à 3 tonnes par jour. L'orque ? L'orque. On ne le dirait pas, mais l'orque n'est pas une baleine. C'est un dauphin. Le plus grand et le plus rapide du monde. Elle se nourrit de poissons, de pingouins et de phoques. Et s'attaque parfois aux baleines. C'est un mammifère très intelligent qui vit et chasse en groupe. Le grand cachalot de 18 mètres, on le reconnaît, a sa tête énorme. Il a aussi des dents très grosses. Le cachalot est un plongeur exceptionnel. Il peut retenir sa respiration sous l'eau pendant plus d'une heure. Et descendre très profond pour trouver son animal favori, les calamars. Il dort dans l'eau tout droit, la tête en bas. La baleine de mink est une baleine assez petite, comparée aux autres espèces. Elle vit dans les océans de l'hémisphère sud et passe l'été en Antarctique. Elle est une cousine qui vit dans l'hémisphère nord. Voici Maria, une petite biologiste de l'Institut Océanographique qui étudie les cétacés. Elle t'aide à comparer la taille d'une baleine à celle d'un humain. Mince alors ! On dirait un océan de manchots, de phoques et d'otarées. Il y en a des milliers. Ces manchots à délits forment une énorme colonie de cent mille oiseaux. Il en existe de plus grandes encore. Ils passent plusieurs jours de suite en mer à pêcher pour nourrir leurs petits. Sur la terre ferme, le principal danger est le squaw. Un oiseau carnivore qui pourchasse les oeufs et les poussins. Sur la plage, les phoques et les otarées n'ont rien à craindre et peuvent tranquillement se chauffer au soleil en admirant le magnifique paysage. Vois-tu les scientifiques ici ? Ils étudient cette colonie depuis de nombreuses années. Les manchots. Ah, les manchots ! Les manchots sont des oiseaux qui ne peuvent pas voler, mais qui nagent et plongent merveilleusement. Sous l'eau, ils utilisent leurs ailes pour nager comme des rames. Ils mangent du krill, des petits poissons et des calamars. Leurs plumes serrées et la couche de graisse ou leur peau les protègent du froid. Avec leurs formes élancées et leurs eaux solides, leur corps est adapté pour nager longtemps et à grande profondeur dans la mer glacée. Le manchot papou, tout à gauche, on le reconnaît grâce à son bec rouge et à la bande blanche derrière ses yeux. Dans l'eau, c'est le plus rapide. Il peut atteindre 35 km heure. Avant, il vivait uniquement sur les petites îles, mais avec le réchauffement climatique, il s'est aussi installé sur la péninsule antarctique. Le manchot empereur est peut-être le plus connu. C'est le plus grand des manchots et le seul qui passe l'hiver en Antarctique pour nourrir et élever son petit. Il peut rester sous l'eau pendant 20 minutes et plonger jusqu'à 500 m. Sur terre, il marche lentement et préfère glisser sur le ventre. Tu vois à sa gauche, un poussin manchot empereur de 4 mois avec son petit duvet. En bas, le gorfou doré, 71 cm. Il y a plusieurs espèces de manchots à crête, mais seul le gorfou doré vit en Antarctique. Il a une touffe de plumes jaunes de chaque côté de la tête. L'espèce n'est pas en danger, mais le nombre d'individus diminue beaucoup et cela devient préoccupant. Le manchot royal ressemble beaucoup au manchot empereur, mais il n'est pas tout à fait pareil. Il est un peu plus petit et ne vit pas sur le continent, mais dans les îles alentours. Le manchot à jugulaire à droite fait 76 cm. La fine bande noire sous son menton le rend facilement reconnaissable. Il est plutôt batailleur et son cri est très fort. Certaines colonies regroupent plus de 400 000 oiseaux. Imagine le bruit ! Le manchot à délit fait 70 cm. Avec le manchot empereur, c'est le seul qui vit sur tout le continent antarctique. Les couples construisent leur nid avec des petits cailloux, mais pas n'importe quel caillou. Ils les récolte un par un au fond de l'eau pour avoir le nid le plus douillet de la colonie. Tu vois ici la croissance du manchot à délit, de la naissance à l'âge adulte. Il a d'abord un duvet, puis des plumes. Les pinnipèdes Ce drôle de nom désigne la famille des mammifères marins qui regroupent les phoques, les otaries, les morses et les éléphants de mer. De nombreuses espèces vivent en Antarctique, mais elles peuvent aussi habiter d'autres régions du monde. Par exemple, le phoque moine vit en Méditerranée. Le phoque de Védèle est comme tous les phoques. C'est un carnivore qui chasse dans l'eau. En hiver, l'eau est plus chaude que l'air extérieur, alors il sort seulement la tête pour respirer. Le léopard de mer est un des prédateurs les plus redoutables de l'Antarctique. Alors que les autres phoques se nourrissent de poissons, de krill et de calmar, le léopard de mer mange l'huile, aussi des phoques. Le phoque de Ross est la plus petite espèce de phoque que l'on rencontre en Antarctique. Il mesure à peine 2 mètres. Comme tous les phoques, il communique entre eux sous l'eau en émettant des bruits, mais leurs chants sont plus variés. Le phoque-crabier, en haut à droite, est l'espèce de phoque la plus nombreuse sur Terre, qui ne vit qu'en Antarctique. Son nom est un faux ami. Il ne mange pas de crabe, mais du krill. Son activité favorite est de s'allonger sur un bloc de glace flottant et de se laisser bercer. L'otarie à crinière fait 2 mètres. Sais-tu faire la différence entre un phoque et une otarie ? L'otarie a des oreilles visibles. Le phoque, non. L'otarie à crinière ne mange que des poissons et du krill. Pourtant, on l'appelle aussi l'ion de mer. Et tout en bas, tu vois l'éléphant de mer, un pesant. Ce sont les plus grands et les plus lourds des phoques. Un adulte peut peser 4 tonnes. Le gros nez bizarre des mâles, un peu en forme de trompe, a donné son nom à l'espèce. Pendant la période de reproduction, les mâles se battent sur la plage, comme ces deux-là. Nous sommes enfin arrivés à la station polaire. Pendant 5 mois, les scientifiques vont réaliser toutes sortes d'observations et de recherches. Les chercheurs sont de différentes nationalités. En Antarctique, tous les pays s'entraident. Il n'y a pas de frontière. Aucun humain n'a jamais habité sur le continent. C'est le meilleur endroit du monde pour étudier comment fonctionne la Terre. C'est un grand laboratoire naturel. Observons l'image. A gauche, tu vois ce grand ballon météo. C'est avec lui que les climatologues étudient l'atmosphère. Le savais-tu ? Il y a des millions d'années, l'Antarctique était recouvert de plantes et d'animaux. Alors aujourd'hui, des paléontologues cherchent des fossiles dans les rochers. Les deux personnes que tu vois en bas de l'image, ce sont deux chercheurs. Avec ces piquets, ces géologues étudient comment le glacier se déplace lentement vers la mer. Et à droite, les climatologues, eux, extraient des morceaux du glacier pour les analyser. La glace s'est formée il y a des milliers d'années et garde des traces de l'histoire de la Terre. En Antarctique, le vent est aussi dangereux que les températures très basses. Il peut parfois atteindre 300 km heure. On l'appelle vent catabatique. C'est le plus fort sur la planète. Quand il souffle, il soulève la neige du sol et crée un épais brouillard blanc. On ne voit rien à un mètre. Les scientifiques alors se mettent à l'abri dans la station et rangent leurs instruments pour qu'ils ne soient pas cassés. Le vent peut souffler pendant des jours et des jours. Quitter la station dans ces conditions est impossible. C'est beaucoup trop dangereux. Les manchots seront bientôt qu'on verre de neige. Heureusement qu'ils sont équipés pour résister au froid. Avec le froid qu'il fait dehors, on a du mal à imaginer qu'il fait si bon à l'intérieur. La tempête est en train de se calmer. Les chercheurs préparent leur prochaine sortie, discutent de leurs derniers résultats et se reposent. La station est ouverte seulement pendant l'été austral, de décembre à avril. C'est court. Les scientifiques travaillent autant qu'ils peuvent, dès que le temps le permet, et parfois 7 jours sur 7. L'électricité est produite grâce à des panneaux solaires et des éoliennes. Tous les déchets sont recyclés. La station ne pollue pas du tout. Nous voilà au point le plus au sud de la planète. 90 degrés sud, très exactement. Ici, quelle que soit la direction où l'on regarde, c'est toujours vers le nord. Il n'y a pas de direction est ou ouest. Nous sommes presque au milieu du continent, entourés de centaines de kilomètres de terre gelée. Sous nos pieds, la glace est épaisse de presque 3 kilomètres. Les États-Unis d'Amérique ont construit ici une grande station, ouverte toute l'année. Elle s'appelle Amunstenskot, en souvenir des deux premiers explorateurs qui ont réussi à atteindre ce bout du monde. En 1911, deux explorateurs polaires font la course pour arriver en premier au pôle sud. Le norvégien Amunsen et le britannique Scott. Amunsen a gagné avec un mois d'avance. Mais Scott a fait des découvertes scientifiques majeures. Tu vois ici un fossile d'arbres découvert par Scott. Il nous aide à mieux comprendre l'histoire de la Terre et la formation des continents il y a des millions d'années. Amunsen et ses compagnons sont arrivés au pôle sud le 14 décembre 1911. En bas, tu vois un télescope. C'est celui qui permet d'observer les étoiles les plus lointaines. Avec l'altitude et l'absence totale de pollution dans l'air et de lumière des vides, l'Antarctique est l'un des meilleurs observatoires astronomiques au monde. Le feu dans la glace, c'est un spectacle incroyable. Il y a beaucoup de montagnes et de volcans en Antarctique et des sommets à plus de 4000 mètres d'altitude. Le mont Vinson, 4892 mètres, est plus haut que le mont Blanc. Le mont Erebus, que nous voyons ici, est un volcan actif. C'est l'un des râles-volcans dans le monde avec un lac de lave à ciel ouvert. Quand les gaz brûlants s'échappent du volcan, ils font fondre la neige et la glace et forment des galeries et des cheminées. Oh non, c'est l'heure de dire au revoir au continent des merveilles. Nous avons passé quelques mois incroyables ici, mais il faut rentrer à la maison. Les scientifiques embarquent sur le bateau. La station restera fermée jusqu'à l'été prochain. L'Antarctique est un continent merveilleux, mais il est menacé par les activités humaines. On ne peut pas le laisser se dégrader. Voici la liste des menaces. A gauche, tu vois un paquebot. Quelques touristes, ce n'est pas un problème, mais beaucoup et sans contrôle, si. Parmi les menaces, le réchauffement de la planète, le changement climatique, le déjeb, la surpêche, le tourisme de masse, les espèces animales et végétales d'autres continents, l'extraction de minéraux et de pétrole, la pollution. Par exemple, tu vois à droite des humains qui débarquent. Les scientifiques et les touristes peuvent apporter sans faire exprès des graines de leur pays, collées au semel de leurs chaussures. L'arbre commence alors à pousser sans contrôle et perturbe les animaux. C'est pourquoi on lave précieusement ses bottes avant de descendre et poser pieds à terre sur le continent antarctique. L'hiver est arrivé. La nuit dure 24 heures. Si, si, 24 heures. On ne voit jamais le soleil. Et le froid devient insupportable. 50 degrés en dessous de zéro. Peu de bases scientifiques restent ouvertes. Et la plupart des animaux migrent vers le nord. Seuls les manchots empereurs vivent ici à l'année. Les mâles couvrent leurs oeufs pendant que les femelles partent pêcher, souvent loin et longtemps. Les mois d'hiver sont très rudes, mais offrent le spectacle magnifique des aurores polaires sur fond de ciel étoilé. Notre voyage est maintenant terminé. Mais voici deux pages pour en savoir un peu plus. L'Antarctique est le sixième continent. Il est aussi grand que 28 fois la France. Pourtant, il n'appartient à personne. Aucun pays ne peut prétendre posséder l'Antarctique. Le continent nous appartient à tous. Les humains n'ont jamais vécu en Antarctique parce que le climat y est trop rude. Quand le continent a été découvert puis exploré, des pays ont commencé à réclamer un bout de terre. Au fin du temps, il est devenu impossible de se mettre d'accord. Alors, en 1959, 12 pays se sont réunis pour trouver une solution et ont signé le traité de l'Antarctique. Le traité de l'Antarctique est la seule loi en Antarctique et elle s'applique à tout le monde. C'est une loi internationale. Voici quelques règles du traité de l'Antarctique. L'Antarctique n'appartient à personne. Il appartient à toute l'humanité. L'Antarctique est un continent de paix. Les activités militaires et les essais nucléaires sont interdits. Le continent est dédié à la science. La recherche scientifique est libre en Antarctique. La coopération internationale permet de faire de grands progrès scientifiques. Les pays doivent collaborer les uns avec les autres et accueillir des chercheurs d'autres nationalités. La nature doit être protégée à tout prix. Il est interdit de polluer ou de déposer des déchets. Il est interdit d'extraire des minerais ou du pétrole. La pêche est limitée. L'Antarctique est le dernier lieu sur Terre que les humains ont découvert. Les savants grecs, il y a 2000 ans, pensaient que s'il y avait une grande Terre tout au Nord, alors il devait aussi y en avoir une au Sud pour équilibrer la planète. Pendant des centaines d'années, les géographes ont dessiné des cartes du monde avec une grande Terre à la place de l'Antarctique. Ils l'appelaient en latin Terra Australis Incognita, c'est-à-dire Terre australe inconnue. Inconnue, car personne ne l'avait jamais vue. Au XVIe siècle, les navigateurs découvrent le Cap Horn et le passage de Drake, mais ils ne voient pas l'Antarctique. Personne ne sait vraiment qui a découvert le continent en premier. On pense que ce sont des pêcheurs de phoques et de baleines, mais ils n'ont rien dit à personne. En 1820, un Anglais, un Américain et un Russe rapportent qu'ils ont vu la Terre. Mais les premières expéditions commencent vraiment à partir des années 1890 jusqu'aux années 1920. Pendant cet âge d'or, on part reconnaître les côtes et explorer l'intérieur des terres. Les voyages durent souvent deux ans, dans des conditions très difficiles. La mer qui gèle l'hiver, le climat très rude, éloignement. L'explorateur Robert Scott atteint le pôle sud en 1912, un mois seulement après Roald Amundsen. Mais avec son équipe, il meurt de faim et de froid sur le chemin du retour. En France, c'est le docteur Jean-Baptiste Charcot qui dirige la première expédition en Antarctique, de 1903 à 1905. L'hiver ne surplace avec une équipe de scientifiques. Son successeur, Paul-Émile Victor, établira bien des années plus tard la première base scientifique française en Antarctique, en 1956. A la dernière page du livre, tu découvriras aussi les différents mots de l'Antarctique et leurs explications. Le livre est maintenant terminé. Et n'oublie pas, si tu as tendance à confondre les deux pôles, souviens-toi que l'Antarctique est une grande terre entourée d'eau et l'Arctique une grande mer entourée de terre. La lecture est terminée. Si tu as aimé ce livre, tu peux aller le retrouver dans toutes les librairies à côté de chez toi. Il est en vente depuis le 22 octobre. Il est en vente depuis le 22 octobre. C'est parti.